Bon, je me suis fait déchirer sur les réseaux sociaux ce week-end de côté d'autres influenceurs parce qu'une tribune a été publiée et a plongé tout le monde dans la compréhension, y compris nous-mêmes. Je vous avoue qu'avant que moi-même je fasse des recherches dans tous les sens, je ne comprenais rien non plus. Les influenceurs ont lancé un appel aux députés hier, mais qu'est-ce qu'ils ont décidé de se désolidariser de ça dans ce timing ? Alors pour ceux qui n'ont pas suivi ou mal suivi, que s'est-il passé ? Pour comprendre, il faut remonter à il y a plusieurs mois. A l'époque, les agissements de certains influenceurs sont mis sur le devant de la scène et c'est une très bonne chose. On parle par exemple évidemment de publicités déguisées, d'escroqueries, de pubs pour de la chirurgie esthétique, de pubs pour du casino en ligne, bref, tout ça. Alors c'est mis sur le devant de la scène et c'est une bonne chose parce que ça va nous forcer, nous, les influenceurs, à être plus responsables et ça va permettre à vous, les viewers, d'être mieux protégés. Pour ceux qui n'ont pas suivi, dans les cas les plus abusés, on retrouve par exemple Dylan Thierry qui a fait la promotion d'une pilule censée t'immuniser contre le cancer. On retrouve aussi Sarah Frézou qui a fait la pub pour des pilules censées te resserrer le vagin. Bref, vous voyez le délire. Alors au-delà de ces cas extrêmes qui sont quand même nombreux, il y a de manière fréquente dans notre milieu des produits pas dingues qui sont mis en avant par des influenceurs ou tout simplement des gens qui sont toujours pas transparents avec leur public quand ils sont payés par une marque pour la mettre en avant. Suite à cette prise de conscience, deux députés, Arthur Laporte et Stéphane Vogeta, sont à l'initiative d'un texte de loi qui doit encadrer le milieu. D'ailleurs, la loi est en train de discuter et voter cette semaine. Pour faire ça au mieux, il concerte l'UMIC, la fédération professionnelle qui représente les influenceurs et tout notre secteur. Cette fédération, elle a été créée après que le gouvernement accepte de parler à une seule grosse entité censée représenter tout le milieu. L'UMIC est constitué de 50 agences et de plein de personnes qui bossent dans nos milieux depuis des années. Parmi toutes ces agences se trouve la mienne et celle de beaucoup d'autres influenceurs. C'est pour ça que vous avez retrouvé leur nom dans les signataires de la fameuse tribune. C'est parce qu'ils font partie d'une agence qui a rejoint l'UMIC. Me concernant, même si je fais partie des 13 fondateurs de mon agence, je la dirige plus depuis très longtemps. Ça veut dire que cette initiative de rejoindre l'UMIC, c'est pas la mienne. Moi, comme pour beaucoup d'autres créateurs de contenu et d'influenceurs, j'étais à ce stade même pas au courant de ce qui se passait. Le souci avec l'UMIC, c'est qu'il est rejoint par des agences qui s'occupent parfois d'influenceurs loin d'être responsables. Et qu'avant cette réforme, c'était elles qui étaient censées les encadrer. Mais elles l'ont pas fait. Du coup, il y a un peu d'hypocrisie là-dedans. Il y a des gens malhonnêtes qui veulent se faire passer pour des gens sympas, qui veulent aider à sanctionner les abus. Quoi qu'il en soit, grâce à ce rassemblement d'agences et d'influenceurs, les députés peuvent mieux appréhender notre milieu et écrire leurs textes en fonction. Et c'est là le cœur de la discorde de dimanche dernier. C'est là où personne n'a compris. Et en même temps, quand les médias titrent « Des influenceurs appellent à ne pas casser leur modèle », bah on a l'impression qu'on veut protéger notre modèle qui est absolument imparfait alors que c'est pas le cas. C'est un titre mensonger comme il y en a souvent, la réalité elle est bien différente. En fait, quand vous pensiez que la réforme allait avoir l'impact qu'on imagine tous, c'est-à-dire encadrer les créateurs de contenu, sanctionner les escrocs, y compris ceux qui vivent à l'étranger comme à Dubaï, et bah en fait, le texte comportait encore beaucoup de défauts et ça allait pas du tout avoir l'impact souhaité. Je vais vous donner deux exemples que j'ai trouvés pour que vous compreniez concrètement de quoi il s'agit. Au début de ce projet de loi, les influenceurs exilés à Dubaï pouvaient éviter d'être concernés par cette réforme, puisqu'il s'agit d'une loi française. Après discussion avec Lumic et pour pallier à ça, le texte oblige maintenant les influenceurs à l'étranger à avoir un référent en France, pour être soumis à cette réforme. Vous savez comme moi qu'une bonne partie des abus les plus graves proviennent d'influenceurs issus de la télé-réalité, qui pour la plupart vivent à Dubaï. Donc c'était vraiment important d'updater ce point. Alors là, c'est le truc le plus grave, parce que ces gens-là, on veut tous qu'ils prennent cher, on va pas se mentir. Mais il y avait aussi plein d'autres trucs qui certes étaient moins graves, mais qui n'avaient quand même aucun sens. Il était par exemple question de nous imposer un bandeau tout au long de nos vidéos, quand elles contiennent une intégration sponsorisée. Ça n'a aucun sens, d'ailleurs cette règle n'existe pas à la télé ou sur les plateformes de streaming comme Netflix ou Prime Vidéo. Et c'est un truc qui a disparu après les discussions avec Lumic, au profit du même bandeau, mais qui doit apparaître à l'écran uniquement pendant la durée de l'intégration sponsorisée. Ce qui a beaucoup plus de sens. Au fil du temps, le texte finit par être plutôt équilibré et par accomplir son devoir, c'est-à-dire encore une fois, sanctionner les abus, empêcher les dérives, protéger les consommateurs et nous responsabiliser plus, nous, les influenceurs. Alors tout ce travail-là, nous, on n'est pas au courant de ce qui se passe. C'est vraiment nos agences et nos agents qui vont au front. On est beaucoup à apprendre par les médias qu'il se passe un truc, que c'est en train de finir entre les mains de députés, mais là, ça relève de la politique et donc on est très nombreux à faire le choix de rester loin de ça. Dans mon cas, j'apprends l'existence de Lumic et de la réforme en cours, quand mon agence, il y a trois semaines, m'appelle pour m'expliquer que Bruno Le Maire souhaite me rencontrer pour mieux comprendre mon milieu. Bruno Le Maire, c'est le ministre de l'économie et donc il a un vrai impact sur cette loi. Donc je me dis que ça peut être une bonne chose pour tous les créateurs d'internet que je le rencontre. Le rendez-vous a lieu, je lui explique ce qu'est notre métier, que cette réforme, on l'apprend tous comme une très bonne nouvelle et qu'effectivement, il faut impérativement responsabiliser les influenceurs, les agents, sanctionner les dérives, bref, tout ce que vous connaissez. Mais alors, à quel moment ça part en bris ? Parce que jusque-là, tout ce qui se passe, c'est très positif. Et bien jusqu'au moment où le texte finalisé arrive entre les mains de toute l'Assemblée et que des députés proposent plus de 170 amendements au texte, donc c'est des bouts de texte qui sont votés et qu'on rajoute, dont une partie montre une incompréhension totale de notre milieu. L'exemple le plus parlant de ça, c'est cet amendement du groupe Démocrate qui propose de créer un label pour les influenceurs dignes d'être mis en avant par les algorithmes des plateformes. Bon, je pense que ça se passe de commentaire, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi c'est une idée catastrophique. Et en effet, quand je vois le comportement de certains députés, je me demande si les intentions sont réellement bienveillantes, si c'est vraiment punir les influx voleurs ou si c'est punir injustement tout notre milieu. Ces amendements, en vrai, sont normaux puisque tout le travail de pédagogie fait en amont a été fait auprès du gouvernement et des deux députés qui ont bossé sur ce texte, mais pas auprès des centaines d'autres députés qui vont le voter et proposer des amendements. Bref, l'UMIC, en voyant ces amendements, elle panique. Les représentants de notre milieu, donc les 50 agences, se sentent incomprises. Et comme la réforme et ces fameux amendements sont votés dans seulement quelques jours, et bien l'UMIC décide de publier une tribune dans le JDD. Cette tribune, c'est celle que vous avez vue et elle est censée expliquer aux députés comment fonctionne notre milieu pour éviter ces amendements maladroits. Sauf que, bah, cette tribune, elle est extrêmement mal écrite et qu'on n'en comprend pas du tout l'intérêt. On peut presque croire que c'est une tentative des influx voleurs de limiter la casse. Alors pourquoi je me retrouve associé à cette tribune aux côtés de 150 autres influenceurs ? Et bien parce que jeudi soir, je reçois ce message. Voilà, c'est ça ma signature. C'est un yes ok que j'ai envoyé dans WhatsApp sans ouvrir la pièce jointe. Et je pense qu'une bonne partie des autres influenceurs qui ont reçu un message de leur agent, qui fait donc partie de l'UMIC, ont fait la même chose. D'ailleurs, il y en a même certains qui ont été associés à la tribune sans même être au courant. Alors comment j'ai pu m'associer à ce truc sans même l'ouvrir ou le consulter ? Et bien parce que c'est mon agent qui me l'a envoyé et que je lui fais confiance. Mon agent qui fait donc partie de l'UMIC et qui se bat avec tous les autres dans l'ombre pour nous depuis des mois, en bossant main dans la main avec les députés pour avoir le texte de loi le plus juste et le plus impactant possible. Et oui, vous avez raison, en tant que numéro 1, j'aurais jamais dû m'associer à un truc sans le lire. Personnellement, j'ai fait le choix de me désolidariser de cette tribune dans un tweet dimanche parce que je la trouve impertinente et je trouve qu'on comprend rien. J'aurais pas dû me contenter de faire confiance, j'aurais dû me renseigner, m'impliquer. Bref, j'aurais dû être responsable en fait. Et je l'ai pas été et sincèrement, je suis désolé, j'ai aucune excuse. Bref, les gens derrière cette tribune, l'UMIC, ont merdé. C'est un fait. Mais est-ce que ce mauvais move doit effacer tout le travail qu'ils font depuis des mois dans l'ombre avec les députés pour réguler notre milieu, aller fumer les mecs qui font des escroqueries ou qui simplement annoncent pas les partenariats pour encadrer tout ça, quoi ? Bah, je pense pas. Après, en vrai, le vrai souci de cette tribune, c'est ça. Qui en a quelque chose à foutre du sort des influenceurs à une heure où des millions de Français se battent contre la réforme des retraites qui, elles, nous touche tous ? Personne. J'ai vu énormément de gens me reprocher de pas m'être prononcé sur cette réforme des retraites mais de m'être prononcé sur la réforme des influenceurs. Certaines personnes pensent même que je m'en bats les couilles des intérêts de la majorité des Français et que je me bouge que quand ça concerne des propres intérêts. Alors déjà, en réalité, je me suis jamais exprimé sur cette réforme des influenceurs avant là maintenant cette vidéo que vous regardez. Comme je vous l'ai montré, j'ai juste répondu yes, ok à un message WhatsApp. Et avant de faire cette vidéo-là, j'ai digué le sujet. J'ai fait énormément de recherches pour comprendre tout ce merdier sachant qu'il s'agit de mon milieu et donc d'un sujet qui est beaucoup plus facile à comprendre pour moi que le système des retraites. Ensuite, au fil de ma carrière, j'ai appris que pour m'exprimer publiquement, je dois maîtriser un sujet de A à Z. Pourquoi ? Parce que quand je m'exprime, c'est négatif. La preuve, avec mon nom qui apparaît dans cette tribune bancale, le discours n'est pas maîtrisé et du coup, ça génère des réactions extrêmement virulentes. D'ailleurs, on est 150 à s'y être associés et le seul nom qu'on retient, c'est le mien. Alors je ne me plains pas, encore une fois, je l'ai mérité, je ne me suis pas assez investi, j'ai fait une erreur. Mais vous comprenez que toucher autant de personnes, ça implique une responsabilité colossale. Ça demande des discours maîtrisés. Mais par contre, s'il vous plaît, prenez pas mon silence pour un consentement. Évidemment que j'ai un avis personnel et vous vous doutez bien de ce que je pense du passage en force d'une réforme à laquelle une grande majorité des Français s'opposent. Vous vous doutez bien que même si je ne suis pas directement concerné, quand je vais parler à ma mère ou à mon père, je me rends bien compte du mal qu'elle peut faire cette réforme. Après, je sais que vous êtes frustrés que je ne prenne pas la parole et je le comprends parce que j'ai toujours tout partagé avec vous. Mais sincèrement, je ne suis pas prêt à le faire pour le moment en ce qui concerne mes opinions politiques. Je ne me sens pas légitime. Ça viendra peut-être un jour quand j'estimerai l'être mais pour le moment, je ne suis pas prêt. Et aussi, j'estime que ce n'est pas avec des je suis pour ou je suis contre que je vais faire avancer le débat ou éveiller qui que ce soit mais c'est avec un avis bien construit fait de nuances. Bref, la morale de l'histoire, c'est quoi ? C'est que j'aurais dû être au niveau et on aurait tous dû être au niveau. La politique, c'est un sujet qui est sensible, qui est clivant et c'est normal, ça l'a toujours été. Vous avez raison d'être exigeant vis-à-vis de moi. J'ai raison d'être exigeant vis-à-vis des politiques qui veulent toucher à mon métier et à celui de tous les créateurs d'internet. Il y a des députés qui veulent bien faire, il y a des agences qui veulent bien faire, il y a des influenceurs qui veulent bien faire. Vous aussi, vous voulez bien faire et je pense qu'il faut tous qu'on fasse plus gaffe à ce qu'on vote, ce qu'on dit et ce qu'on signe. Moi le premier. Parce qu'encore une fois, j'ai une responsabilité. Bref, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. C'était un peu long mais je pense que c'était important d'éclairer tous ces sujets. On se retrouve bientôt sur ma chaîne YouTube ou ma chaîne Twitch pour faire ce que je sais faire de mieux, vous divertir. Ciao ! Merci beaucoup de m'avoir écouté.